Oui, le numéro 116, présenté par le RAD Châtaignier, présenté donc par le RAD Châtaignier, il s'agit du numéro 116, un fils de Robin du Nord, il était temps qu'on voit Robin du Nord, au dernier numéro, le voilà enfin Robin du Nord, donc qui est un fils de Voix du Nord, il y a deux étalons par Voix du Nord qui sont la montante en France, il s'agit de Coeur du Nord et Robin du Nord, excellent compétiteur en plat. Gros papiers maternels en plat essentiellement, puisqu'on y retrouve Kripa, Trek, Trezina, Alnass, Kim Salsa, Alnass qui en 1983, lors de sa victoire dans le prix d'Isaan, avait offert, on va marcher s'il vous plaît, avait offert sa première victoire de groupe 1 en plat, un jeune entraînant de plat qui s'appelait André Favre, qui l'a remporté pour la quatrième fois de suite le Grand Ciple Chais de Paris et qui avait décidé de passer sur le plat, on connaît la suite. Beaucoup de chevaux de plat donc, comme je vous le disais, mais également des chevaux d'obstacles, même dans un cadre inattendu, puisque Tripath, l'oncle, après avoir remporté le prix de chemin de fer du Nord, est passé sur des obstacles, car très rares pour un cheval qui a remporté un groupe 3, surtout sur 1300 mètres. Et sous la férule de Arnaud Chayé-Chayé, figurez-vous que ce Tripath avait remporté pas moins de 12 sources d'obstacles. Voilà un gros papier avec que du Black Tide partout sous la deuxième mer, la mer est donc par Indian Ridge, Beach Transit, qui n'a fait qu'un vainqueur, c'est vrai, en 8 en âge de courir, un High Yield, une High Yield, qui s'appelle High Beach, et qui nous présente ici ce fils de Robin du Nord, né assez tardivement le 1er mai, qui nous est proposé par l'équipe du Harrah des Châtaigniers. Merci.